Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 4 août 2024, 11h50 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours très appréciés. Paris, les Jeux 2024, je les appelle les Jeux de la honte pour plusieurs raisons, parce que on se rencontre et on découvre, comme pour tout le reste, que le Comité international des Jeux olympiques fait partie du même groupe qui nous gouverne de gens non élus, de ce petit culte qui nous gouverne, que ce soit le complexe militaire ou industriel, le complexe banquier financier, le complexe politique, le complexe industriel, le complexe médiatique, le Forum économique mondial, Biddleberg, l'ONU, toutes ces agences avec plein de fonctionnaires, des gens non élus qui donnent des leçons et des leçons et des leçons de moralité à tout le monde et qui veut nous vendre un agenda dont personne ne veut. Puis on le voit, il est étalé aux Jeux olympiques. 40% de l'alimentation qu'on va offrir aux athlètes là-bas est à base végétale. D'ailleurs, il y a plein de délégations qui ont dit « on ne sert pas d'alune, nous autres, on ne veut pas ça ». Donc, ils ont fait venir leur chef, ils ont acheté de la nourriture puis ils ont nourri leurs athlètes de façon adéquate pour leurs besoins. On leur a offert des lits en carton dans un élan tellement ridicule de Paris puis des, j'imagine, de l'organisation française pour vous démontrer qu'il faut absolument recycler tout. Donc, ils ont des lits, deux gros blocs en carton avec des matelas faits avec de la fibre renouvelable puis les athlètes se plaignent. Et il y en a plein qui se sont commandés des matelas ou d'autres qui sont allés vivre en hôtel. Ça, sans compter toutes les autres abominations. Je vous reparle à peine de la cérémonie d'ouverture où on s'est moqué d'à peu près 2,5 milliards de chrétiens en se moquant de la dernière scène, le dernier repas. Puis même si on a essayé de se rattraper, ça a été exposé. C'était une moquerie avec la communauté LGBTQ+++. D'ailleurs, on a remis la torche à un certain moment donné, une drag queen. C'est à se demander vraiment si tout ça c'est nécessaire. Et on est allé jusque maintenant, je saute dans le sujet dont je voulais vous parler entre autres, le fait que le comité international olympique joue la carte aussi de l'agenda LGBTQ++ et a permis à deux hommes d'aller compétitionner en boxe avec les femmes. Pour tous ceux qui nous ont prêché, le droit des femmes, leur droit d'être différente, le droit de compétitionner, le droit d'être protégé, le droit... c'est tout à fait... c'est tout à fait ça qu'il fallait faire, c'est tout à fait convenable, c'est ça qui devrait être encore la norme aujourd'hui. Bon, on a tout abandonné ça pour avancer un agenda complètement décadent en Occident, un agenda que tu vois nulle part dans tous les autres pays. Et sur la base de leur passeport, on a déterminé que oui, 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 c'était des femmes parce que c'est écrit sur leur passeport. Et tu le sais que sur n'importe quel document, tu peux prétendre être de n'importe quel genre, il n'y a pas vraiment de vérification. Puis dans le monde d'aujourd'hui, on te permet de faire ça. Mais le comité de boxe international, le vice-président du World Boxing a confirmé que, entre autres, Iman Khalif est un homme. Le problème, nous dit-il, ne venait pas du niveau de testostérone de Khalif, car on peut l'ajuster de nos jours ce niveau-là. Tu sais, parce que tu peux avoir des femmes qui ont pris des produits ou qui ont un niveau de testostérone plus élevé. Mais du résultat du test de genre qui a clairement révélé que le boxeur algérien est biologiquement un homme. Esthvan Kovacs, vice-président européen de l'Organisation mondiale de boxe et ancien secrétaire général d'Association internationale de boxe, a également révélé qu'il avait mis en garde le comité international olympique contre la participation d'hommes à la boxe féminine déjà en 2022, mais qu'il avait été ignoré. Le comité international olympique a été averti à propos des boxeurs masculins, déclare le président de l'Organisation mondiale de la boxe. Deux Olympiens concurrents en tant que boxeuses à Paris avaient déjà été disqualifiés d'un championnat de boxe féminine pour avoir des chromosomes XY. Iman Khalif et Lynn Yuting ont été accusés de se faire passer pour des femmes par la IBA Boxing. En moyenne, les hommes ont 162 % plus de puissance que les femmes, et c'est absolument insensé de laisser des hommes rivaliser avec des femmes en boxe. Cette folie doit cesser, c'est insensé et inacceptable. Les hommes ne sont pas des femmes, c'est un crime contre les femmes, ce sont des hommes violents qui aiment battre les femmes. Dans la vie, dans la vie de tous les jours, ils s'habillent en hommes, mais aux Olympiques se font passer pour une femme, car c'est la seule façon pour eux de rapporter la médaille d'or. Donc, c'est biologiquement des hommes. Et il y a eu un tollé incroyable. Moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Tu peux faire ce que tu veux, vivre ta vie comme tu veux, être dans ta tête comme tu veux, mais tu ne peux pas violer les règles de la majorité, les règles de la biologie, les règles de la science et les règles de milliers et des milliers d'années, de millions d'années. Toute l'humanité est sortie du ventre d'une femme et va finir comme ça. Ça sortira toujours du ventre d'une femme. Tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais tu ne peux pas t'en aller en tant qu'homme, compétitionner contre des femmes. Je ne comprends pas qu'on laisse faire ça, parce que c'est une injustice incroyable. Dans la vie de tous les jours, on va démoniser, on va, et avec raison, pour chasser, on va punir et emprisonner des batteurs de femmes. Je ne comprends pas qu'on laisse faire ça dans le domaine sportif olympique, olympien, que des hommes démolissent des femmes sous le principe complètement farfelus que ces hommes-là prétendent être des femmes. C'est complètement le monde à l'envers. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce n'est pas une attaque contre la communauté LGBTQ++. Je suis plein d'amiguiers, puis même eux autres sont écoeurés de tout ce cirque-là. Ils veulent vivre leur vie normalement, en paix. Mais là, on a franchi une... Si tu regardes sur toutes les plateformes, le monde n'est pas content. Les femmes commencent à se lever de plus en plus. Il y a plein de femmes qui ont commenté ça et très fâchées, des femmes de très haut niveau. J.K. Rowland, entre autres l'auteur de Harry Potter, qui est une fervente défendresse des femmes, du droit des femmes, est outragée par ça. Et tous ceux qui ont... Puis moi, je connais des gauchistes, ils sont outragés par ça aussi. Je connais même des wackos de la gauche qui trouvent ça aussi outrageant. Parce que tu franchis une limite que tu n'aurais pas dû franchir. Là, tu viens d'attiser le feu. Ces gens-là sont les spécialistes de l'attisage de feu. Puis après ça, ils se demandent pourquoi on a des commentaires qui peuvent sembler offensants, mais qu'ils ne le sont pas. Moi, je trouve que ce qui est offensant, c'est de permettre à des hommes d'aller boxer ou d'aller faire de l'haltérophilie ou de compétitionner contre des femmes. Au pire, créer une catégorie de transgenres. Disons, au sport, tu as les catégories hommes-femmes, mais t'es transgenres. Mais ce problème, c'est qu'il y en a juste deux, puis il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est bien rare que tu vas voir une femme qui prétend être un homme qui va vouloir aller compétitionner contre les hommes. Tu comprends? Donc, sans dénigrer qui que ce soit, les seuls responsables, les seuls qui doivent être dénigrés, qui doivent être mis au banc des accusés, c'est toutes ces têtes de l'innoc, c'est toutes ces... C'est Bozo le clown qui nous dirige, ce culte qui n'a pas été élu, qui nous fait avancer ça. Puis seulement en Occident. C'est l'Occident qu'on est en train de détruire. C'est l'Occident qui est la cible de cette élite-là. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est vraiment fascinant tout ça. Je voulais juste en parler comme ça. Je ne voulais pas vraiment en parler, mais là, je n'ai pas le choix d'en parler. Attendez, j'ai tellement de fenêtres d'ouvertes, là. Je vais fermer des fenêtres. Je n'ai pas le choix d'en parler parce que... Je vais vous trouver la note, c'est bon. Et il y a des... Je vais vous montrer des photos. C'est à vous de juger, mais... Ici, on l'a... Ça, c'est une femme. Bien, je ne sais pas ce que vous avez comme définition de la femme. Regardez les épaules. Regardez les bras, les jambes. C'est assez évident qu'on n'a pas affaire à une femme. Puis comme je vous le dis, ils ont tous les droits de tout ce qu'ils veulent, mais de là à rentrer dans l'univers des femmes, c'est quand même... C'est une autre affaire. Tu sais, il y a une autre photo. Toi, tu vas me dire que regarde les avant-bras, regarde les biceps, les épaules. Ça, c'est après sa deuxième victoire. Wow! Je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas pas. Et ça, c'est l'autre, l'asiatique. Regarde encore là, le visage, la carrure. Il peut dire une chose. Hi! Wow! Si ça, c'est une femme, je ne sais pas dans quel univers on s'en va. Ça, c'est le boxeur thaïlandais, je pense. Et les deux femmes ont subi, ont été massacrées. L'Italienne a abandonné après 40 secondes. Et elle, elle a tenu le coup, une Hongroise, je pense. Je ne suis pas sûr si c'est une Hongroise, mais je pense que c'est une Hongroise, mais je ne suis pas certain. Elle a dit, il n'était pas question que j'abandonne. Et d'ailleurs, son équipe s'en va devant le comité international pour contester la victoire de Lin Yu Ting. Vraiment, hi! On est rendu dans un univers assez spécial. Tu aurais pensé ça, que tu aurais, peut-être même imaginé, peut-être quelque chose de semblable il y a quelques années, puis tu aurais passé pour un illuminé, puis là, on est dedans, en plein dedans. Hi! Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada